Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Donc ici c'est la partie 2, si jamais vous voulez voir la partie 1, je vous la mettrai dans le petit i. Je vous laisse aller la voir avant de revenir ici. Et pour ceux qui l'ont vu, on continue l'histoire. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Je l'aime bien, petit monsieur. C'est lui, le professeur Weasley ? Phineas Nigellus, Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Thig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. C'est comme ça, des complications. Il semble que le problème des collants soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Phigue. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Il n'est pas tombé sur le meilleur des directeurs. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout. Mais... Nous nous reverrons. On le voit dans le film ? Ce directeur-là ? Je ne sais pas. Parce que dans les livres, on en entend quand même pas mal parler. Professeur Weasley ! Il nous reste quelqu'un à répartir. Alors ? Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'explorer Poudlard. Et les terres autour de l'enceinte du château. En effet. Les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. C'est la même voix. C'est trop bien. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? Mais ça, si on connaît les maisons, c'est obvious. Ça, c'est Gryffondor. Ça, c'est Serdègle. Ça, Poussouf. Serpentard. Bah, je vais dire ça. Mais si juste ce choix-là, il décide que je suis à Serdègle, j'ai un peu le seum. Une envie d'apprendre ? J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé, oui. Vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serdègle. Bah non, je ne veux pas Serdègle. C'est pas que je n'aime pas les Serdègle, mais de tous les tests que j'ai faits, les tests sur Pottermore, le site officiel et tout, je n'étais pas à Serdègle du tout. Oh. Je trouve ça un peu nul. J'aurais voulu qu'il y ait plus de questions. Je vais prendre Serpentard. Je suis Serpentard de cœur, moi. Mais je n'ai pas la soif de pouvoir. Bon, tant pis. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Allez, si tu veux. Vous irez dans la maison, Serpentard ! En fait, s'il y avait eu genre 15 questions et qu'il m'avait mis à Serdègle, j'aurais pris. Mais là, je trouve ça trop facile. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh bon. On dirait la voix. La voix de McGonagall. Je ne suis pas sûre que ce soit sa voix, mais ça ressemble. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Très bien. J'aime bien le nouveau logo de l'emblème Serpentard. Je voulais voir la salle commune. Ah. Oh. J'aime trop. Et même les pommes, elles sont vertes. Pas besoin de faire autant de bruit. Mon rêve d'avoir un bureau comme ça. Ah, les présentations s'imposent, il me semble. J'imagine que... Non. Je peux t'aider ? Ah, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Pallot. Bienvenue à Serpentard. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. Je vais pas dire que c'était excitant alors qu'il y a un mec qui est mort. Mais c'était quand même... Sympa. C'était affreux, évidemment. Ah. Mais quelle expérience inoubliable. Si je m'attendais à ça... Comment vous êtes-vous échappé, Fig et toi ? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Ben... En fait, je sais pas si... Lui, il veut que j'arrête de parler. Parce qu'il a autre chose à faire. Mais moi, je veux... Continuer à lui parler. Tu lis quel livre ? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais... Ce n'est pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais... Tous les sortilèges dont tu auras besoin... Ne figure pas dans nos manuels. Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard ? Lesquels ? Excellent. Je vois qu'on se comprend tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. J'ai été ravi de te connaître. Bonne journée. Bon, là, il m'a... Clairement t'ai-je. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. D'accord, pardon. Tu ne vas pas faire ça, quand même ! Hé, regarde ça. Je t'aurais prévenu. Échec et maths. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ah, je sais qui tu es. C'est toi, la nouvelle élève de Serpentard. T'as débarqué hier soir avec le professeur Fig. Pas mal comme tactique pour un premier jour. Voler la vedette aux premières années. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, mes compétences sont légendaires. Peut-être que l'ami du professeur Fig aurait survécu si tu avais été là. Je le pense aussi. Peut-être qu'un de ces jours, je te montrerai un ou deux trucs sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Kogawa. Au revoir, Imelda. C'était un plaisir ! J'ai l'impression que les intonations des voix ne vont pas du tout avec leur expression de visage. Je crois que j'en ai entendu une. Je doute que les sirènes nous trouvent très intéressants. A en juger par tout ce bruit à ton entrée dans la salle commune, j'imagine que tu es la nouvelle cinquième année. Je m'appelle Ominis. Ominis Gont. Enchantée, Ominis. Ton arrivée a été pour le moins... C'est un Gont ? Oh, mais c'est quoi ? C'était pas terrifiant, mais je vais pas me la péter non plus. Oh, j'aurais préféré arriver à temps et sans me faire attaquer par un dragon. C'est vrai. Je ne peux qu'imaginer ce que tu as vécu. Eh bien, je suis content de t'avoir à Serpentard. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours ici. Tu pensais être envoyée à Serpentard ? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard. L'un des quatre fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fière. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers. Un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. Je me demande si c'est lui l'ancêtre direct de Voldemort ou pas, du coup. Bien s'il avait d'autres frères et sœurs. J'espère qu'on se recroisera. Mais du coup, là... Ah. Ok. Il faudrait peut-être bien une autre baguette, non ? Oula. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Putain, j'avoue. Le preuve universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Eh ben. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Ok. Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Ok. Par ici. Pourquoi il marche aussi lentement ? Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Ne traînez pas. Mais j'aimerais bien aller plus vite. Pourquoi ne pas essayer de lancer réveillons sur cette statue pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire ? Réveilleux. Très bien. Il y a plein de trucs. Les lunettes royales. Je vais faire réveilleux partout du coup. Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci à l'intérieur du château comme à l'extérieur. C'est bien que ce soit étendu comme ça. Je ne dois pas aller faire réveillons sur tous les murs. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. C'est tellement bien. Bien. Ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal. Aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Pré-Olar pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Ce serait pas mal. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattrapperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer réveillons, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur, il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Elle m'a dit de rien dire. Mais attends. Elle dit je doute qu'il s'agisse. Donc si je dis oui. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... Mais non. Je ne vais pas dire ça. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Je voulais dire oui, c'est vrai qu'on a juste fait un détour. Vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Oh. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivée entier. En vrai, j'aime trop. Quand j'étais petite, j'étais sur le site officiel de Pottermore. C'était avant que ça devienne Wizarding World. Et il y avait vraiment des salons, des discussions où on faisait du roleplay. Par message, du coup, c'était un peu moins interactif que les trucs de RP en face à face. Mais vraiment, on mettait petite étoile, entre dans la salle commune, petite étoile. Et on faisait des discussions avec les gens qui étaient dans la même maison que nous. Enfin, genre, c'était trop bien. Il y avait vraiment des cours et des examens où ils disaient évitez de tricher avec vos notes en dessous de votre nez, machin. Et il y avait vraiment des devoirs et tout à rendre. C'était trop, trop bien. Je me rappelle, j'avais un cahier où j'avais écrit. Du coup, j'avais pris des notes des cours d'astronomie qu'on avait sur le site et tout. C'était trop bien. Et du coup, ça me donne trop cette vibe, je kiffe. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas oublié, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absentez de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre jumeau. Cela me sera très utile. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. Mais là, il parle de ça au milieu du hall. Concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Ah mais trop bien ! Je me demande à quoi il ressemble Ollivander. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Stupéfix ! Stupéfix ! Quoi ? C'est tout ? Pombarda ! Melioso ! Professeur Icat ! Soyez gentils d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus deux fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Lévioso. Lévioso ? Un sortilège de lévitation ? Lévioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien, non. Oh, tous les noms de fernus, c'est ouf. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Ouais, c'est trop bien de jouer en ayant lu les livres. C'est ouf. Parce que je me dis qu'il y a tellement de choses, des rêves que j'aurais pas, si je ne les avais pas lus. Après, c'est des tout petits trucs, genre c'est pas essentiel pour le jeu, mais c'est quand même trop bien. Et du coup, les artilèges, ils ont évolué avec le temps. C'est marrant. Enfin, c'est logique, mais je trouve ça cool qu'ils aient rajouté ça. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Ça, normalement, c'est un sort de première, non ? C'est genre, elle n'a pas appris le truc de lévitation avec son prof. Un peu bizarre. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord lévio-saut, puis enchaînez avec le lancer de base. Bien. Un présent. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien. Vous allez vous battre loyalement en utilisant lévio-saut, le lancer de base, et protégo. Vous pouvez y aller. Ok. C'est juste que j'apprends vite. Stupid. C'est compliqué, chouette. Si seulement tous mes amis étaient aussi affichés, les duels à l'île sont passionnants. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup ? Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, professeur Hedges. Je suis heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Ça me saoule. Je n'ai pas envie de mentir aux gens, mais si je commence à en dire un petit peu à tout le monde, ça va vite faire le tour. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duels exclusifs et clandestins. Exclusifs et clandestins ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompée à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Plus trop lane, quoi. T'as 4 années en moins avec les gens. Ok. Ok. Hum hum. À la prochaine. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça, on a l'air. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance l'humos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cet énigme, je saurais quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Bah, je vais faire ça. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Tu es un nion. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Ton nion. Je savais. Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Ok. Ça aurait quand même été plus sympa de le faire avec elle, mais... J'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? Entre deux, comme ça. Comment ? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Nathie aussi est plutôt douée. Et Amit. Même si la tendance a trop expliqué. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Je trouve ça hyper intuitif. Il est bien, le jeu. Enfin, il est vraiment bien fait. J'ai vraiment pas l'habitude des jeux comme ça hyper complets et tout. J'ai plus l'habitude des petits jeux pixel, Animal Crossing et Nintendo et tout. Même pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas, c'est vachement instinctif. C'est cool. Tu chers ? J'écoute de la musique classique à Poudlard. J'aime trop les salles de classe. Derrière toi. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi la nouvelle élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronel ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien sûr. Ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour vous lisez maintenant. Il est trop drôle. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Il semble que vous ayez grandement besoin de résister. Trouvez un partenaire et prends les positions de part et d'autre de la pièce. C'est bizarre qu'il y ait des élèves de toutes les maisons. Action ! Pas mal du tout ! C'est bien. Vous apprenez vite. Pratiquez. Et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé. C'est terminé. Bien. Vous semblez tous maîtriser les bases. Il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ça me fume parce que je vois typiquement le genre de prof que c'est. Genre j'en ai déjà eu des comme ça et c'est trop drôle. C'est genre il se prend trop pour le pote de ses élèves. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Bah oui, évidemment. Pas drôle sinon. Oups. Les personnages, ils sont vraiment trop beaux. La texture de leur peau et tout. comme tout à l'heure, Mademoiselle Onaï, vous serez rouge. Oh non, elle est trop forte. J'ai perdu. Excellent contrôle. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Mais ouais, je l'ai... Elle me laisse aucune chance. Je ne savais pas qu'elle allait qu'aujourd'hui j'ai eu. Je suis vraiment naise. Oui, bah ça va. Comment elle se la pète ? Non. Mais... Elle me détruit. Mytho, là. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. C'est cool qu'ils parlent des autres écoles. Parce que dans les livres et dans les films, ils ne parlent pas du tout des autres écoles. Bon, après je les connais, mais... C'est peut-être une question étrange, mais... Les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Est-ce qu'il y a ? Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. C'est trop bien. Je m'y sentais chez moi. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. C'est vraiment trop cool. Ton ordre ne va pas droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ok. Du coup, c'est ici qu'on va se laisser pour cette partie-ci. J'ai trop aimé le gameplay qu'il y avait avec les cours de magie. Surtout celui de défense contre les forces du mal, parce que le axio, j'ai vraiment galéré. Je vais essayer de vous sortir la partie 3 demain ou bien dimanche. Mais si vous voulez être sûr du moment où ça sort, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous tiens toujours au courant dans ma story. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Aussi pour me dire à quelle maison de Poudlard vous appartenez, parce que je suis grave curieuse. Et on se dit à très vite pour la partie 3. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501